Alors, ce que je souhaite maintenant, c'est de pouvoir exécuter mon livrable, c'est-à-dire permettre à quelqu'un de pouvoir exécuter le programme Java qui se trouve à l'intérieur du jar, la classe premier test. Alors, mettons-nous dans cette situation réelle, prenons le point jar, je vais le chercher à partir de mon repository local, dans com, mycompany, premier test, module 1, la version 1, voilà, je copie le jar et je vais le mettre quelque part de façon temporaire, ici, dans mon répertoire temp. Maintenant, comment exécute-t-on la classe qui se trouve à l'intérieur ? Alors, il y a deux solutions, on va commencer par la plus simple, qui exploite un concept que vous connaissez déjà bien, le classpath. Alors, vous allez ouvrir une ligne de commande, vous positionnez à l'endroit où se trouve votre librairie, voilà, chez moi, c'est le répertoire temp, et vous allez écrire java, l'exécutable java, en passant en argument le nom de votre classe, avec les packages qui vont bien, comme mycompany, point, premier test, point, module 1, point, premier test, voilà la classe, et vous allez ajouter avant tout l'argument, moins classpath, en indiquant que cette classe, premier test, se trouve dans le jar, module1-1.jar, j'exécute, et ça donne un peu quelque chose, mais, surprise, ça ne marche pas totalement. Et l'erreur est très claire, notre code a besoin de string utils, de common slang, et l'exécutable java ne sait pas où trouver cette librairie. Alors, elle était à notre disposition dans NetBeans ou Eclipse, grâce à Maven, et c'est ce qui nous a permis de compiler premier test.java, mais là, lors de l'exécution, Maven n'est plus là pour nous dire où se trouve cette librairie. Alors, la solution immédiate, c'est d'ajouter cette librairie au classpath également. Alors, je vais la chercher également dans mon repository local. a.m2, repository, org, apache, commons, commonsling, 3, la version 3.7. Voilà, je copie ça, je retourne dans temp, je vais l'ajouter à côté de mon module à moi, et je vais retenter la même opération en ajoutant au classpath la deuxième librairie. Alors, à côté de module 1-1.jar, vous ajoutez point virgule si c'est Windows, deux points s'il s'agit d'un unix, commons-langue 3-3.7.jar. J'exécute à nouveau, et cela fonctionne. Alors, ça fonctionne, mais c'est un peu fastidieux. Il a fallu indiquer quel était le nom de la classe, et dans quel package elle se trouve. Il a fallu également ajouter au classpath les différentes librairies dont nous avions besoin. On voudrait que ça marche tout seul. Eh bien, c'est possible. Et nous allons voir comment. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible d'exécuter un jar, d'exécuter une librairie. Non pas son contenu, mais la librairie elle-même. Ça s'écrit java-jar et le nom du jar. Essayons. Que s'est-il passé en réalité ? Eh bien, Java a essayé de trouver par lui-même quelle était la classe dans le jar qu'il fallait exécuter. Or, pour ça, il faut lui donner quelques informations. Et Java s'attend à les trouver dans un fichier qui s'appelle manifest.mf. Vous vous souvenez ? On avait vu au tout début du cours qu'un jar ne comportait pas que des points classes. Il peut également comporter d'autres choses, comme ce fichier manifest.mf qui va se trouver dans meta-inf. Alors, allons voir dans notre module 1-1.jar. Voilà, je vais le renommer .zip. Je vais l'ouvrir. Et je trouve dans meta-inf, au miracle, déjà un fichier manifest.mf. En réalité, ce fichier a été généré par Maven lorsque l'on m'a fait un build. Alors, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais juste le sortir de mon jar. Je vais l'ouvrir avec un éditeur de texte quelconque. Le voilà. Alors, dans ce fichier manifest.mf, généré par Maven par défaut, il manque une chose. C'est ce que l'on appelle main class. Vous pouvez l'ajouter. Main class. Avec un grand M et un grand C. Deux points. Et vous allez indiquer le nom de la classe à exécuter lorsque l'on veut exécuter le jar lui-même. Comme MyCompany. Premier test. Point module 1. Point premier test. Vous pouvez enregistrer. Et vous pouvez vous-même écraser ce qui se trouve dans le méta-inf actuel. Par la nouvelle version de votre méta-inf. Manifeste. Voilà. Je vais juste prendre ceci. Et le coller dans la librairie. Voilà. Copier. Remplacer. Je renomme ma librairie.jar à nouveau. Et je vais essayer de l'exécuter comme tout à l'heure. Java moins jar module 1-1.jar. Et là. Alors ça ne fonctionne toujours pas mais ça va un peu mieux. On voit que cette fois-ci Java a essayé d'exécuter le programme premier test.java. et que finalement nous avons rencontré le deuxième problème de tout à l'heure. L'absence de librairie commons length 3. Alors pour résoudre ce problème on va là encore modifier le manifest.mf. Vous pouvez l'ouvrir à nouveau dans un éditeur de texte quelconque. Et on va cette fois rajouter un autre attribut. Et nous allons lui dire que pour exécuter ce jar il faut ajouter au classPath commons-langue 3-3.7.jar. J'enregistre à nouveau. Je vais à nouveau modifier le manifeste qui se trouve dans module 1. Voilà. Remplacer. Je renomme à nouveau mon jar en .jar. Et j'exécute à nouveau java-jar module 1-1.jar. Et maintenant cela fonctionne. Alors évidemment bidouiller nous-mêmes le fichier manifeste ce n'est pas très pratique. On va demander à Maven de le faire pour nous lorsqu'il fabrique le point jar. Pour ça on va faire appel à ce qu'on appelle un plugin Maven qui va modifier un peu l'étape qui consiste à fabriquer le jar. Alors retournez dans votre environnement de développement. Vous allez ouvrir le pom.xml et vous allez ajouter juste avant slash project une nouvelle balise qui s'appelle build qu'il va falloir fermer avec slash build et à l'intérieur une balise plugins qu'il faudra fermer avec slash plugins également. Et dans cette balise plugins on va ajouter un plugin spécifique qui s'appelle MavenJarPlugin Alors je vais faire un copier-coller de quelque chose que j'ai déjà écrit par ailleurs. Voilà notre plugin Org Apache MavenPlugins Le plugin s'appelle MavenJarPlugin et dans la balise configuration vous allez rajouter une balise archive avec une balise manifest et à l'intérieur add classpath true et main class comme point mycompany point premier test point module 1 point premier test Alors la première balise ici add classpath indiquait qu'il fallait ajouter au classpath dans le manifest.mf toutes les librairies qui ont permis de compiler votre projet à savoir donc commonslang 3 et la deuxième balise permettait d'indiquer quelle était la classe à exécuter lorsque l'on exécute le jar par lui-même Alors je mets à disposition cette petite configuration complémentaire sur la plateforme afin que vous puissiez la copier-coller si vous le souhaitez et je vais maintenant builder à nouveau mon projet Clean & Build Alors à ce moment là un tas de nouvelles librairies vont être téléchargées ce sont des librairies nécessaires au plugin Maven et lorsque c'est fait et bien vous pouvez directement voir le résultat dans target ici vous verrez que le manifest.mf comporte désormais la variable classpath et la variable mainclass comme on le souhaitait voilà vous êtes maintenant en mesure de distribuer votre logiciel vous êtes maintenant en mesure vous êtes maintenant en mesure je suis maintenant en mesure je suis maintenant en mesure de faire la même chose